Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons explorer quelques fonctions et méthodes en Python comme clear, copy et la puissante instruction yield. Cela vous permettra d'enrichir votre boîte à outils de programmation et si vous avez une calculatrice Python, n'hésitez pas à la sortir pour suivre cette vidéo. Alors commençons par la méthode clear. Donc on nous dit que cette commande est utile lorsque vous avez besoin de vider un objet sans changer sa référence. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien par exemple, partons de cette liste 1, 2, 3 et écrivons d2 est égal à d. En fait, d et d2 pointent vers un même objet, vers une même référence en mémoire. Pour trouver cette référence, vous tapez id suivi du nom de la variable et vous obtenez deux valeurs identiques. Ça signifie que la liste 1, 2, 3 a été mémorisée quelque part en mémoire à une adresse précise et que d et d2 pointent tous les deux vers cette même adresse. Donc si je vide d, c'est en fait cet objet-là que je vide. Donc ça signifie que d devient la liste vide, mais d2 qui pointe vers cette même référence est également devenue une liste vide. Si maintenant je recommence en prenant par exemple un autre objet qui est ici un dictionnaire, à nouveau je fais d2 est égal à d, donc d et d2 pointent vers une même référence. Et si maintenant j'écris d égale à l'ensemble vide pour vider cet objet, il va utiliser une nouvelle référence qui va correspondre ici à l'ensemble vide, et il va faire pointer d vers cette nouvelle référence. Donc si je demande à nouveau les références, c'est la même pour d2, par contre elle a changé pour d. Si on affiche d, on a bien l'ensemble vide, et si on affiche d2, on retrouve notre dictionnaire. Donc on voit que la méthode clear permet de vider tous les objets qui pointent vers une même référence. Alors voyons maintenant la méthode copie. Donc on va partir par exemple avec l'ensemble 1, 2, 3, et dans B je vais mettre une copie de A. Si maintenant je vide l'objet A, et que je demande à afficher A et B, il me dit que A c'est l'ensemble vide, et B est bien l'ensemble 1, 2, 3. Ça signifie que A et B pointent vers des références différentes. Donc il faut bien repérer la différence entre copie, et tout simplement B est égal à A. Dans ce cas-là, si vous videz l'objet A, vous avez également vidé l'objet B. Ça va même plus loin, puisque si je prends par exemple une liste, que j'initialise B avec une liste vide, et que j'ajoute A à la liste B. C'est-à-dire que B est la liste qui contient la liste 1, 2, 3. Que va-t-il se passer si je vide l'objet A ? Donc A est la liste vide, et si je demande à afficher B, il a également vidé le premier élément. Donc l'ajout d'un élément dans une liste ne fait pas une copie de cet élément, mais garde la référence vers l'élément d'origine. Alors qu'est-ce que l'on pouvait faire ? Donc en repartant par exemple de la liste 1, 2, 3, de B qui est une liste vide, eh bien on peut ajouter à B une copie de A. Dans B, j'ai bien la liste avec comme premier élément la liste 1, 2, 3. Si maintenant j'efface l'objet A et que je demande B, j'ai conservé ma liste 1, 2, 3. Un mot rapide sur les bases 2, 16 et 256. En base 2, on n'a que deux symboles, 0 et 1. En base 10, les symboles de 0 à 9. Et en base 16, les symboles de 0 jusqu'à F. Donc après 9, vous avez les lettres A, B, C, D, E, F. On appelle octets ou bytes un nombre entre 0 et 255. 255 qui, en base 16, s'écrit F, F. Alors voici deux exemples d'octets. Le premier où il n'y a que des 1 et le deuxième des 1 et des 0. Donc vous avez les unités, les dizaines, centaines, etc. Où à chaque fois, on met les puissances de 2. Deux puissances 2, deux puissances 3, etc. Pour savoir à quel nombre en base 10 correspond cet octet, on peut utiliser Python en tapant int, le nombre binaire sous la forme d'une chaîne, virgule 2, pour expliquer que ce nombre est écrit en base 2. Et il renvoie 173. Alors pourquoi ? Parce que si vous additionnez uniquement les valeurs qui correspondent au 1, vous allez trouver 1 plus 4 plus 8 plus 32 plus 128. Ce qui fait bien 173. Inversement, en utilisant bin 173, vous retrouvez ici le nombre écrit en base 2. Pour travailler en base 16, qu'on appelle la base hexadécimale, vous utilisez la fonction ex, 173. Il écrit 0x pour préciser que vous êtes en base 16. Vous aviez 0b pour la base binaire. et il nous dit que 173 s'écrit AD. Donc le A qui est ici et le D qui est ici. Alors pourquoi ? Parce que l'unité est donc D, qui correspond à 10, 11, 12, 13. Le 13 qui est là. Et le A correspond à 10. Donc comme on est en base 16, on va faire 13 plus 10 fois 16. Et 13 plus 10 fois 16 donne bien 173. Pour passer de la base 16 à un nombre en base 10, à nouveau, vous utilisez la fonction int. Vous mettez votre chaîne de caractère avec OX ou sans OX, virgule 16, et il vous renvoie 173. On peut également écrire les octets sous une autre forme, en commençant par la lettre B pour byte. Donc N va être l'octet suivi d'une chaîne de caractère où vous écrivez anti-slash X suivi de deux chiffres. Ces chiffres allant de 0 jusqu'à F. Donc le nombre le plus grand que l'on peut écrire ici est FF qui correspond à 255. Pour passer de cette écriture à un nombre en base 10, nous allons voir deux techniques. La première est d'utiliser la méthode EX qui va donc transformer ce byte en chaîne de caractère qui va garder uniquement AD. Et comme tout à l'heure, on utilise la fonction int en lui expliquant que le nombre est écrit en base 16. Il renvoie bien 173. Alors on va voir une deuxième technique en utilisant la méthode FROM BYTE qui permet de convertir non seulement un octet mais toute une séquence d'octets en nombre entier. Alors plus précisément, voilà l'écriture int.fromByte suivi de notre séquence d'octets l'ordre pour les octets et des paramètres facultatifs. Donc on va avoir un ou plusieurs octets à convertir. Et concernant l'ordre des octets, il y a deux possibilités. Soit on utilise big pour dire que l'octet le plus significatif, c'est-à-dire le plus important, est du côté gauche. Donc par exemple, lorsque vous écrivez 2024, le nombre le plus important, il est ici à gauche. Ou little pour lui expliquer que l'octet le plus significatif est à droite. Par défaut, le paramètre signe, état faux, c'est-à-dire que l'on a des nombres positifs. Alors tout à l'heure, on avait n qui était donc un octet écrit sous cette forme-là. On a dû le convertir en chaîne de caractère. Et ensuite, avec int et 16, on a réussi à retrouver son écriture en base 10. En utilisant la méthode fromByte, il suffit d'écrire n et de lui expliquer si l'octet le plus significatif est à gauche ou à droite. Mais ici, il n'y a qu'un seul octet. Donc il est à la fois à gauche et à droite. Donc que vous utilisiez big ou que vous utilisiez little, vous obtiendrez le même résultat. Alors voyons ce qui se passe maintenant si on a une séquence d'octets. Par exemple, j'ai la séquence 2, 0, 2, 4. J'ai donc ici 4 octets. Un premier intérêt de cette écriture est qu'on va pouvoir parcourir les différents octets. Si vous faites une boucle pour, V dans cette séquence d'octets, en demandant à afficher V, vous obtiendrez 2, 0, 2 et 4. Pour écrire une séquence d'octets, vous pouvez également utiliser la fonction Byte avec en paramètre une liste de nombres, ces nombres étant entre 0 et 255. Et on voit qu'il nous renvoie la séquence d'octets. Si je lui demande à me retrouver le nombre entier en partant de la séquence d'octets, qui est donc celle-ci, avec comme paramètre Bing, j'obtiens ce nombre. Alors pourquoi ? Parce qu'on lui dit que l'octet le plus important est du côté gauche. Donc on a les unités, les dizaines, centaines, milliers. c'est-à-dire 4 plus 2 fois 256, puisque chaque octet est un nombre entre 0 et 255, plus 0 fois 256 au carré, plus 2 fois 256 puissance 3. Et on obtient bien cet entier. Si maintenant j'avais mis le paramètre little, ça signifie que l'octet le plus important est du côté droit. On voit que le résultat n'est pas le même. Et il correspond à 2 plus 0 fois 256, plus 2 fois 256 au carré, plus 4 fois 256 puissance 3. Et on obtient bien le même nombre. Attention, si vous mettez un nombre qui dépasse 255, il va vous renvoyer un message d'erreur. Alors après cette théorie, passons à la pratique. Avec cet exemple d'application, on a un réseau qui va envoyer des données en format binaire. Par exemple, imaginez un écran de télé où vous allez envoyer les données qu'il y a sur la première ligne, la deuxième ligne, troisième ligne, etc. Donc le but va être d'écrire un programme Python qui va donc recevoir ces données écrites en format binaire, convertir ces données en nombre entier et stocker ces différentes valeurs dans, par exemple, un dictionnaire. Donc on aura la clé data1 et la valeur associée correspondra à la séquence d'octets qui est là. Pour la clé data2, la valeur associée sera la séquence d'octets verte. Une fois que l'on a parcouru toutes les lignes de l'écran, on va faire une copie de ce dictionnaire pour une sauvegarde. Donc on veut sauvegarder l'image qu'il y avait sur l'écran. Ensuite, on va vider ce dictionnaire pour préparer la prochaine série, c'est-à-dire l'image qui arrivera ensuite sur l'écran, à nouveau, on va vouloir le stocker dans ce même dictionnaire. Alors c'est parti, première étape, on va créer un dictionnaire vide pour récupérer les données des capteurs. Donc tout simplement, données capteurs égale ensemble vide. Ensuite, on a différentes données. Donc par exemple, le capteur 1 va correspondre à la couleur qu'il y a sur la première ligne. Donc ce sera une séquence d'octets avec le premier octet 255, ensuite 192 et 0. Pour le deuxième capteur, on va faire à nouveau une séquence d'octets avec trois valeurs et pareil pour le capteur numéro 3. Ensuite, on va convertir ces séquences d'octets en nombres entiers, donc en utilisant int.frombytes. Donc pour le capteur 1, on lui explique que l'octet le plus important est ici du côté gauche et on va ajouter ce nombre-là dans le dictionnaire données capteurs en créant la clé qui s'appelle capteur 1. On fait pareil pour le capteur 2 et pour le capteur 3. Donc j'ai tapé les différentes lignes et si je demande données capteurs, j'ai bien un dictionnaire avec trois clés et les valeurs associées à ces différentes séquences d'octets. Pour créer la sauvegarde, je vais utiliser la méthode copie. Donc dans sauvegarde données, j'ai bien à nouveau toutes les informations. Par contre, les deux objets sauvegarde données et données capteurs ne pointent pas vers la même référence. Donc je vais pouvoir vider le dictionnaire qui reçoit les données des capteurs en utilisant la méthode clear. Ça signifie que dans données capteurs, j'ai une liste vide. Par contre, j'ai toujours les informations dans sauvegarde données. Alors pour résumer, on a reçu des données provenant de différents capteurs que l'on a ensuite sauvegardées dans sauvegarde données et on a effacé données capteurs. Donc le problème, c'est si on reçoit de nouvelles données, comment les sauvegarder sans écraser la sauvegarde précédente ? Donc on va avoir une solution qui consiste à créer un générateur qui peut être un générateur de nom ou un générateur qui va utiliser la date ou l'heure. Alors voici le fonctionnement de yield qui peut se traduire par produire ou rendre un résultat avec ce premier exemple qui va créer une suite infinie. Donc on va partir de la valeur 0 et on va donc créer une boucle sans fin qui va générer, donc produire un nombre. Donc au départ, il va produire 0 puisque num est égal à 0. Et ensuite, on lui explique que num va augmenter de 1. Donc une fois que l'on a créé cette fonction qui va produire des nombres, pour l'utiliser, vous donnez un nom, par exemple, gène, qui va correspondre à cette fonction et vous utilisez la fonction next. Donc quel est le prochain en lançant gène ? Donc là, il va vous renvoyer 0. Vous lancez à nouveau quel est le prochain en lançant gène. Donc comme num a été augmenté de 1, il va vous renvoyer 1. Ensuite, il va vous renvoyer 2, etc. Deuxième exemple, on veut générer les mois de janvier jusqu'à décembre et arriver en décembre, repartir avec janvier. Donc on va définir dans une liste les abréviations des différents mois. On va initialiser i avec 0 qui va correspondre au premier élément de cette liste. Et à nouveau, on va créer une boucle infinie qui va produire un objet. Alors là, on lui dit de nous renvoyer le mois qui est à la position i. Quand i vaut 0, on aura le mois de janvier. Ensuite, i va augmenter de 1 et pour ne pas dépasser 12, on ajoute un modulo 12. Donc quand i sera égal à 11, 11 plus 1, 12, 12 modulo 12, on va revenir à i égal à 0. Donc ça va permettre de boucler sur l'ensemble des mois. On va donner un nom à cette fonction, donc je l'appelle générateur mois. Et on peut demander, par exemple, afficher les 15 premiers éléments. Donc quel est l'élément suivant en lançant générateur mois ? Alors j'ai tapé le programme que je vais lancer et on voit bien les mois de janvier jusqu'à décembre et ensuite, il repart avec janvier, février, mars. Alors exemple d'application, on imagine qu'une fois par jour, on reçoit une donnée qui est une température. Donc on va mémoriser cette température et au bout de 30 jours, donc au bout de 30 données, on va sauvegarder ces informations. On vide cet objet pour passer au mois suivant, où on va à nouveau recevoir 30 données que l'on va sauvegarder. On fait ça pendant un an et au bout de un an, on voudrait connaître quelles sont les températures moyennes par mois. Alors on va importer random pour avoir des températures aléatoires, time pour faire une petite pause entre les différents jours qui passent. Première étape, on va se définir deux générateurs. Le premier pour simuler des températures. Tout simplement, on va faire une boucle infinie. Température va être un nombre entier au hasard entre moins 10 degrés et 35 degrés. Et on va lui dire de produire température, donc de nous renvoyer cette température. Et ensuite, de faire une petite pause d'une seconde. Deuxième générateur, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure avec les mois et i égale à 0 et une boucle infinie où il va renvoyer les différents mois i augmentant de 1 à chaque fois. Pour le programme principal que j'ai appelé traité données température, on va avoir l'historique des lectures qui correspond à cet objet-là, qui au départ est une liste vide, et l'historique des sauvegardes qui est un ensemble, qui correspond à celui-ci, où on aura les températures des différents mois. Température au mois de janvier, février, etc. Donc j'appelle gène-temple le générateur de température et j'appelle gène-moi le générateur de mois pour passer au mois suivant. Comme on veut travailler sur un an, on va faire une boucle de 12 fois 30 jours. On va lire la température du jour qui est donc l'élément suivant du générateur de température et on va ajouter cette température à l'historique des lectures. Donc la température que l'on vient de recevoir, on la met dans l'historique des lectures. On va afficher cette température et si la taille de l'historique est de 30, c'est que le mois est terminé, on a rempli notre liste. donc il va falloir la sauvegarder. Pour ça, dans la sauvegarde, on va créer une clé qui est le mois suivant. Donc au départ, on aura janvier, ensuite, il va nous renvoyer février. Et pour cette clé-là, on va mettre comme valeur une copie de l'historique des lectures. Si on n'utilise pas copie, lorsqu'on va vider l'historique des lectures, il viderait également ce qu'il y a dans la sauvegarde. C'est pour ça qu'on utilise la méthode copie. On peut afficher l'historique et ensuite, on vide lecture. Donc on vide cet objet-là. Une fois que l'on sort de cette boucle, on a envie d'avoir les moyennes par mois. Donc on va parcourir les éléments qu'il y a dans la sauvegarde et récupérer la clé, c'est-à-dire les mois, et les données que j'ai appelées data. Ensuite, on va afficher le mois qui sera à cette position-là. Et pour la moyenne, on va faire la somme des températures du mois divisé par 30. Et je demande à lancer le programme principal. Donc j'ai tapé le programme et je vais le lancer. Donc on a la lecture des températures pour les différents jours du premier mois. Ensuite, arrivé à la fin du mois, on a l'historique du mois, donc de janvier avec les températures. Il a vidé les températures et il passe au mois suivant. Donc on a maintenant janvier et février. Et on continue comme ça jusqu'au mois de décembre. Et ensuite, on a par mois les différentes moyennes des températures. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada